L'épisode du jour c'est peut-on rouler avec un VAE et accompagner des vélos classiques ça c'est vraiment une question que beaucoup d'entre vous se posent l'idée souvent c'est d'acheter un vélo pour madame et pour pouvoir partir rouler à deux route des grandes alpes sur l'asphalte ou alors tout simplement en tout terrain donc nous avons réalisé ce comparatif pour pouvoir vous donner notre avis sur la question pour y répondre on a joué les cobayes en utilisant des VAE conformes à la réglementation avec un moteur maximum 250 watts et bridé à 25 km heure pour la version asphalte on a un petit peu triché on a pris un VAE en 29 pouces qu'on a équipé de pneus slick pour avoir une machine beaucoup plus polyvalente avoir le freinage et surtout la sécurité dans les descentes en cas de mauvais goudron car une marmotte qui traverse ou un sale raccord dans une descente de colle peut être fatale donc la sécurité avant tout pour rouler en montagne se faire plaisir en côte c'est bien mais pouvoir arsouiller et faire la course avec les motards dans les descentes c'est encore mieux premier essai sur la route en mode asphalte pneus slick de rigueur position de coursier et on va essayer d'aller accrocher le peloton alors dans les bosses pas de souci on devrait être devant mais quand ça va se mettre à embrouiller au delà des 25 km heure c'est pas loin de 22 kg qu'il va falloir traîner donc un vrai challenge on sait depuis l'épisode 21 que c'est la roue 27 plus qui est la moins énergivore voire la plus rapide on a vu que sur le goudron le 29 pouces avait un très bon comportement en termes de consommation donc pour mettre toutes les chances de mon côté ce matin les pneus slick sont montés sur un 29 pouces donc on est en route 700 déjà on aura le même diamètre que nos compères si vos collègues roulent sous les 25 km heure les accompagner en vae ne sera pas un souci vous risquez même de vous ennuyer alors changer de groupe de sortie visée des sorties entre 25 et 27 km heure de moyenne vous allez pouvoir prendre des roues prendre vos relais tirer les collègues dans les montées et prendre le vent pour tout le monde voire vous échapper sur des terrains plats le risque c'est de vous faire lâcher vous aurez beau tourner les jambes vos braquets seront limités et votre assistance se coupera à 25 km heure par contre sur un terrain ballonné les côtes à 25 km heure et les descentes à 45 vous aurez facilement une moyenne qui avoisinera les 30 km heure 1h30 45 km donc on est bien sur du 30 de moyenne et ça c'est plus que correct pensez à vous alimenter comme en vélo classique la différence c'est que vous le ferez beaucoup plus facilement dans les côtes où d'habitude vous évitez en termes d'autonomie vous aurez largement de quoi faire puisque finalement vous ne consommerez de la batterie que lorsque vous serez en prise donc en dessous des 25 km heure au delà des 25 km heure ce sera très peu énergivore donc de l'autonomie à revendre donc pas de souci pour aligner des 80 100 km voire plus avec les copains cerise sur le gâteau dans les bosses vous allez pouvoir faire le remont de pente pour les potes et ça c'est vraiment cool elle est pas belle la vie votre condition physique vous permet de rouler assez souvent au delà du du point cas le point cas c'est la coupure de l'assistance vous avez la possibilité de rouler régulièrement au dessus des 25 km heure grâce à votre condition physique est-ce que vous êtes capable de rouler avec un petit jeune prometteur du cyclisme français donc j'ai eu la chance de croiser léo vincent à français avec les jeux qui s'est prêté à ses petits jeux il avait un petit peu de fractionnés à faire la bosse d'avant dessus donc du coup on jouait un petit peu à l'élastique et on a pu voir dans les kilomètres suivants on arrive à rouler ensemble et moi à faire la la mobilette dans les bosses pour qu'il puisse les mettre à l'abri et lui à m'aspirer dans les descentes donc vous serez vraiment pas déçu si vous achetez un VAE et que vous le préparez pour l'asphalte vous aurez vraiment des possibilités de rouler avec les copains même si ils ont un très beau niveau et surtout si vous roulez en région ballonais ou en montagne c'est clair que sur la plaine c'est vraiment du cuisseau pour rouler avec les autres à 30 ou 25 km heure ou plus même dans les roues avec un vélo aussi lourd et des aussi petits braquets en tout terrain ce n'est plus la même on est rarement au dessus des 25 km heure du coup vouloir suivre un VTT à eux avec un VTT ressemble étrangement à une course de cross country si les VTT à eux ne veulent pas attendre systématiquement les VTT au dessus des bosses il est impératif qu'ils ajustent leur assistance en conséquence le but est de ne pas faire exploser le groupe mais d'accompagner de suivre le mouvement donc l'astuce c'est de rouler plutôt en retrait de suivre plutôt que de prendre les deux ans sauf bien sûr s'il y a du vent là vous ferez un abri terrible pour les potes en roulant ainsi vous aurez assez d'autonomie pour de bonnes sorties voire de très grosses sorties par contre ce sera beaucoup moins fun que si vous rouliez seul à votre propre allure attention toutefois ce n'est pas parce qu'on roule en électrique que les difficultés se passent facilement l'assistance au pilotage n'est pas encore proposée par les fabricants ce n'est pas parce qu'on a un vélo à assistance électrique qu'on peut passer partout aussi bien en montée qu'en descente un beau niveau technique est nécessaire donc rouler sur des parcours adaptés à votre niveau pour éviter les accidents conclusion rouler à deux avec deux types de vélos différents est tout à fait possible sans souci c'est possible c'est sympa mais très vite vous vous rendrez compte que rouler à deux ou plus en vae c'est tellement mieux certes cela coûte deux fois plus cher mais cela permet de partager tellement d'émotions et de sensations que ça ça n'a pas de prix donc si vous achetez un vae préparez vous psychologiquement à en acheter un deuxième par la suite pour rouler à dos donc on 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 on